Salut, c'est Vincent de Chilotte Mathia. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder les alignements secondaires standards. Ça va nous permettre de créer des alignements locaux, qui sont un peu plus appliqués dans les vieux dessins. Ces alignements-là, ça se trouve être utiles lorsqu'il y a certaines dimensions requis qui partent d'un certain endroit, ou lorsqu'un processus de fabrication a besoin d'une deuxième référence, un peu comme les patterns d'alésage par exemple. Cette vidéo-là fait partie d'une série de vidéos sur les façons d'améliorer l'efficacité de leur programmation qualifiant. Donc, les alignements secondaires seront créés une fois que les alignements de base seront créés. L'alignement secondaire utilise comme élément de départ l'alignement de base. On peut donc créer certaines modifications mineures à notre alignement de base avec notre alignement secondaire. On peut y aller avec certaines modifications majeures, comme un changement de direction, ou carrément de nouvelles features en fait pour notre alignement. Pendant qu'on a notre alignement de base, déjà le fait, on va venir créer notre alignement secondaire. Si je voudrais par exemple déplacer mon origine en plein centre de mon datum day pour avoir certaines dimensions à partir de ce centre-là, je vais juste cliquer sur ressources, utilities, alignement. Comme on peut voir, ça va rajouter un item en dessous de notre caractéristique ici. On va l'ouvrir. Vous pouvez remarquer que la fenêtre alignement ressemble drôlement à notre base alignement. Donc, on a fait un alignement standard, mais bon, on va juste changer les items qu'on veut changer. Donc, ce qu'on voudrait changer en ce moment, c'est le Y et le Z. On veut mettre l'origine au niveau de notre datum day ici. Donc, on peut venir le sélectionner. Cliquez sur renote y. Donc, en cliquant sur notre datum day, on va venir déplacer notre alignement en plein ici. On peut voir, en laissant les items ici vides, on va prendre, on va aller chercher l'information de notre alignement de base. Voici. Donc, on va pouvoir toujours déplacer notre alignement par rapport à son parent, par exemple, qui est en ce moment le base alignement. Si on clique OK. Donc, maintenant, on a un deuxième alignement qui est directement au centre de notre cercle, de notre cylindre ici. Si, par exemple, on vient cliquer notre cylindre ici, on peut changer notre alignement pour prendre alignement 1. Donc, maintenant, avoir le data en Y et en Z qui part de notre alignement secondaire. Autre utilité à un alignement secondaire, dans l'exemple où est-ce qu'il y a certains éléments qui sont sur une face en angle, par exemple. On va venir créer une deuxième alignement secondaire. Et on va venir cliquer sur notre face ici. Donc, on peut voir que notre alignement a pris l'angle maintenant de la face. On pourrait venir dire notre Z n'est pas géré par cette face-là, mais bien par la face A. Parfait. Mais que notre X est géré par notre face-angle. Donc, maintenant, on a notre alignement qui va se créer directement sur la face ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Suivez notre page YouTube pour plus de vidéos sur des trucs d'optimisation dans quelle émission. Merci.